Dans le vif du sujet avec Annis Moray. Avec de nouvelles thématiques, de nouvelles polémiques et des invités, des plus intéressants. Annis, bonjour. Bonjour Fatma. Alors aujourd'hui nous allons parler de la loi sur la consommation du cannabis, la fameuse loi 52. Oui tout à fait. Dans une deuxième partie on va parler de cette fameuse loi qui fait polémique actuellement, la loi numéro 52 de 92 relative aux stupéfiants. Mais auparavant on va essayer aussi de discuter, je dirais, des agressions qui sont en train d'être faites contre les décideurs d'opinion, contre les journalistes, contre les martyrs, les familles de martyrs de la Révolution. Et pour en débattre, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux éminents invités, si j'exprimais ainsi d'abord Si Mounir El-Ferchichi, juge donc président du tribunal de première instance de l'KEF. De Jeanne Douba. De Jeanne Douba, voilà, de Jeanne Douba, tout à fait. Soyez le bienvenu, Si Mounir. Si Mounir est un habitué de RTCI, il répond favorablement à nos invitations quand on a besoin de lui pour nous éclairer. Je vous en prie, Yannis. Voilà, donc nous allons démarrer tout de suite. Alors les rapports qui tombent tous les jours sur les agressions, sur les répressions, sur les intimidations sont alarmants. On pensait que certains comportements, que certains procédés allaient disparaître après la Révolution. L'acquis en Tunisie, c'est la liberté d'expression. Mais ça n'est pas tout à fait acquis, puisque c'est un combat de tous les jours. Alors si Mohamed Abou vient de se joindre à nous, voilà, on va lui demander de se joindre à nous pour justement démarrer le débat avec lui. Donc je disais que les rapports sont alarmants, qu'il s'agisse de rapports d'organisation pour la défense des droits de l'homme, qu'il s'agisse des rapports de reporters sont frontières, qu'il s'agisse des communiqués du syndicat national des journalistes tunisiens, ou qu'il s'agisse de certains partis politiques qui ne sont pas nombreux, justement, à relever ces atteintes et ces agressions. Mais il y en a. Si Mohamed Abou, bonjour. Bienvenue parmi nous. Pour ce faire, Fatma, j'ai préparé un petit billet pour expliquer un peu de quoi s'agit-il et la relation entre les deux questions, les deux systématiques. Donc aujourd'hui, Fatma, j'ai décidé de parler de ces deux sujets qui paraissent a priori distincts, mais dont l'actualité tunisienne a rapproché et en fait même l'objet de déclarations de la part d'officiels tunisiens et non des moindres, d'abord le Premier ministre, ensuite le ministre de l'Intérieur. Les deux sujets objets de notre émission, Fatma, concernent les atteintes de la police à un certain nombre de citoyens tunisiens, parmi lesquels on peut citer les journalistes, les familles de martyrs, des blessés de la Révolution, et certains de leurs sympathisants, sans oublier les activistes et les décideurs d'opinion qui ont reçu leur lot de dépassements. L'Indo fut même emprisonné pour un éventuel usage de stupéfiants, selon la police qui l'a arrêtée, cette même police qu'il avait tant critiquée quelques jours auparavant. Son arrestation a jeté un pavé dans la mare, les uns et les autres jurent des grands dieux que c'est de la base œuvre d'une police digne de l'ancien régime, qui retrouve sa verre après avoir été été un certain 14 janvier. Police revancharde ou police appliquant la loi, le débat bascule vers une autre question, la dépénalisation du cannabis et l'amendement de la loi numéro seconde de 1992 relative aux stupéfiants. Même le chef du gouvernement s'y met et déclare travailler sur l'amendement de cette loi que beaucoup trouvent anachronique et surtout injuste. Un tabou est en train de tomber, c'est peut-être aussi un subterfuge de moins pour les autorités qui useraient, et j'emploie le conditionnel, des méthodes peu orthodoxes pour baïonner les agitateurs. Entre défenseurs et adversaires de la loi, le débat est houleux et l'issue incertaine. Entre temps, les agitateurs croupissent en prison, en attendant d'être jugés pour une affaire qui sent vraiment le fit, excusez-moi, le shit. Voilà, alors si Mohamed Abou, on va attaquer avec vous, puisque vous venez de publier un communiqué pour dénoncer justement les agissements, pour dénoncer le retour de certains procédés qu'on croyait révolus avec l'ancien régime. Voilà. Donc ce qu'on dénonce, c'est cette possibilité, je ne dis pas cette possibilité, je n'affirme pas, mais cette possibilité de retour des anciennes pratiques. Pour parler des anciennes pratiques, et pour comparer par exemple l'État tunisien, Soub Nali, avec d'autres démocraties, par exemple les États-Unis, là où il y a beaucoup d'agressions policières, libéralité policière et la torture. Aux États-Unis, ce n'est pas une politique d'État. Soub Nali, c'était une politique d'État. Une politique d'État, c'est-à-dire un ministre, par exemple, un non-responsable qui donne des instructions pour torturer, ou c'est l'État qui protège les gens qui commettent, les fonctionnaires, les agents de police qui commettent ces infractions-là. Où en sommes-nous maintenant ? Est-ce que c'est toujours Soub Nali ? Je ne pense pas qu'il y ait un ministre maintenant qui donne des ordres, ça c'est sûr. Mais par contre, nous constatons qu'il y a une protection des gens qui commettent des infractions depuis la révolution. De 2011, 2012, 2013, et même cette année, il y a des agressions policières qui sont sans suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite pénale. Là, c'est inquiétant. Je ne peux pas quand même dire après la révolution que c'est une politique d'État, mais sur ce côté-là, qu'il y a protection des agresseurs, des agents de la police qui ne respectent pas la loi, à mon avis, il y a une protection. De quoi provient cette protection ? À mon avis, c'est le manque de discipline, et même certains politiques ont maintenant peur du représailles de certains policiers. Donc, des policiers qui ne respectent même pas le président de la République, qu'attendez-vous, citoyens ? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont soutenu les policiers qui ont dit dégage au président de la République. Maintenant, on le paye, parce que lorsqu'on ne respecte pas son supérieur, et surtout un président ou un ministre, n'attendez pas qu'ils vont respecter les citoyens. Moi, je ne parle pas de tous les policiers. On est sur la route, sur tous les territoires, il y a beaucoup de policiers qui font leurs devoirs respectablement, honnêtement, donc ils sont dignes de respect, il n'y a pas à discuter de ça. Mais il y a des gens, des policiers, qui reviennent aux anciennes pratiques, et qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent toujours faire des pressions contre leurs supérieurs, etc. À mon avis, pour faire loi en Tunisie, nous devons faire revenir la discipline dans les corps actifs. Il doit y avoir des disciplines, même dans l'administration ordinaire. Alors, que dire des policiers de la Garde nationale ? La discipline doit revenir, et c'est ainsi qu'on peut faire loi, et qu'on peut améliorer la situation aussi au niveau des droits de l'homme. Si, Mohamed, votre communiqué a été très virulent, je trouve. Je vais essayer de traduire en restant le plus possible fidèle au texte, et je parle sous votre contrôle, bien entendu. Vous parlez de récurrence des arrestations et des condamnations. Vous parlez de scepticisme sur les motifs de ces arrestations. Vous parlez d'une impression chez l'opinion publique contre le multivisage de la sûreté et de la justice en Tunisie. Celles-ci sont rigoureuses avec ceux ayant fait la révolution clémente vis-à-vis des gens de l'ancien régime. Retour vers des pratiques d'oppression comme les perquisitions. Et enfin, la politisation du discours de certains syndicats de police. Comment vous expliquez-vous, donc, comment vous expliquez ce changement dans le comportement de la police vers le recours à ces pratiques ? Il n'y a pas de changement, ça a toujours été comme ça. Mais on a senti une certaine, quand même, baisse de ces recours à la force. Oui, la baisse, on l'a remarqué après la révolution. Maintenant, ça reprend un peu. Même les services secrets ou les services spéciaux, maintenant, ça reprend un peu. On a remarqué quelques fois des témoignages qui veulent, donc, ces pratiques, les anciennes pratiques, par exemple la filature, qui reprennent le service. Il y a des gens qui parlent des écoutes téléphoniques sans ordre de la justice, sans autorisation de la justice, on n'a pas les preuves, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et la réalité, on ne peut pas écarter ça totalement. Il y a des agressions policières avec ce gouvernement, plus qu'avant, je le pense. On ne peut pas savoir c'est quoi la vraie cause. Mais j'aimerais bien rappeler une chose. Lors de la constitution de ce gouvernement, nous étions contre certains ministres. Nous le respectons maintenant, c'est la majorité qui les a choisis. Donc, il y a le total respect. Mais lors de la désignation du gouvernement, à l'Assemblée, nous étions contre M. Sfar. Pour une simple raison, on ne le connaît pas. On ne peut pas prendre une position sur des rumeurs, ça c'est sûr. Mais lorsque quelqu'un a travaillé dans la police pendant des années, même sous Bourguiba, à mon avis, il ne peut pas être ministre. Avec tout l'aspect que je lui dois. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Aucune preuve. Je n'ai pas assez d'informations au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais logiquement, après une révolution, les ministres doivent être des gens qui sont avec la révolution. Mais vous êtes juriste aussi, Mohamed. Là, vous devez présumer la bonne foi aussi dans ce ministre-là. Ce n'est pas parce qu'il a fait partie... C'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué, mais j'ai remarqué... Oui, mais vous ne l'avez pas soutenu, non plus ? Non, pas soutenu, bien évidemment, pour une simple raison. On ne peut pas être directeur de la Sûreté de l'État sous Bourguiba et être ministre après une révolution. Je ne sais pas, peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il est bien plus que les autres. Mais ça, c'est théorique. Normalement, on ne peut pas prendre un risque. On ne peut pas être ministre. Un directeur général de la Sûreté, bien sûr, qui fait partie du corps des policiers, bien sûr, avec son expérience, de toute façon, il doit être policier. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais un ministre, à mon avis, c'était une faute. Il ne fallait pas prendre le risque. Parce que lorsqu'on passe des années à justifier la torture, on ne peut pas être ministre qui interdit aux policiers de recourir à ces pratiques-là, à mon avis. Alors, si Mohamed, vous évoquiez les syndicats, justement, des forces de l'ordre, tous syndicats confondus. Alors, quelle est leur responsabilité ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont quelque part responsables de ce retour, donc, à l'usage de la force, de la répression, ou ne serait-ce que dans le fait de défendre des collègues et de défendre l'indéfendable ? C'est le corporatisme, oui. C'est ça, le problème, le corporatisme. Sinon, défendre ses collègues, c'est tout à fait normal qu'un syndicaliste défende ses collègues. C'est pour ça qu'il est là. Mais défendre ses collègues qui ne nuisent pas à l'image de la police. Je suis avocat, je ne défends pas un avocat qui nuisent à l'image de la profession d'avocat. C'est clair, donc, à mon avis, donc, il ne faut pas généraliser. Il y a des syndicalistes qui sont vraiment, donc, qui respectent la loi et qui veulent donner une bonne, une belle image de la police. Ils le font, d'ailleurs. Il y en a d'autres aussi qui sont là juste pour, donc, toucher à cette image, vouloir avoir une certaine autorité hors la loi, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant une force, donc, qu'ils peuvent exercer, même contre leur supérieur. C'est pour ça que j'ai parlé de la discipline, de l'hierarchie qui n'est plus respectée dans les forces de police. L'une des causes, c'est certains syndicats. Il ne faut pas généraliser. On doit encourager, donc, le droit syndical à la police. Donc, si c'est un acquis de la révolution, on va quand même... La pluralité syndicale. La pluralité, oui. Bon, la pluralité, c'est à discuter. La douane, par exemple, ça a été tranché, ce syndicat. Bon, là, c'est à discuter, mais selon la loi actuelle, depuis 2011, ils ont droit à plusieurs syndicats, donc, ils exercent leurs droits. On ne peut pas contester ça. Ce qu'on conteste, c'est qu'ils veulent prendre la place de leur supérieur. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire pratiquer dans l'administration tunisienne et surtout dans un corps actif comme la police. Alors, Simonir Fershich, je rappelle que vous êtes le président du tribunal de première instance du CAF, de Jandouba, pardon. Alors, pour ce qui est, justement, de ces agressions, bien entendu, il y a les enquêtes internes, donc, au sein même du ministère de l'Intérieur, mais certains de ces dépassements, donc, certaines de ces affaires passent devant la justice. Alors, est-ce qu'il est facile de trancher, donc, et de prouver la responsabilité des forces de sécurité dans ces cas-là ? Et pourquoi est-ce que, donc, les affaires traînent et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suite assez souvent ? Bon, merci pour cette question, mais finalement, finalement... On n'essaie pas de politiser le débat. Non, 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 bon, je n'ai pas peur de la politique, finalement, mais bon, finalement, je suis citoyen. Oui, justement, mais ça peut impiéter un peu sur la politique, oui. Bon, la question, c'est un peu technique, puisque c'est une question institutionnelle, en fait. Bon, je pose, je réponds peut-être par une question. Est-ce que la justice, finalement, l'ordre judiciaire, possède ou pas la possibilité de contrôler la police judiciaire ? Donc, finalement, c'est là la question. Et donc, je pense que jusque-là, cette sphère dont le renouvellement de la réorganisation judiciaire n'a pas été achevée. Et que, finalement, lorsque vous êtes juge d'instruction, par exemple, ou procureur général, par exemple, également, d'un tribunal de première instance, je pense que vous n'avez pas pratiquement, effectivement, le pouvoir possible pour contrôler tout ça. D'autant plus que la loi substantielle elle-même ne donne pas aucune possibilité pour ce corps, essentiellement les juges d'instruction, pour trouver des essus, des essus, finalement, légaux, ou légitimes, disons, pour essayer, justement, de donner le bon sort de ces gens-là. Et donc, bon, je ne pense pas que, d'un seul coup, que les choses vont changer. L'ordre judiciaire, c'est un ordre qui travaille sous un contrôle de droit. Et donc, s'il y a du mauvais, ce n'est pas dans les institutions, essentiellement, c'est plutôt dans la législation. Personnellement, j'ai toujours dit ça. Bon, on a trop parlé de la justice, on a trop parlé des juges. Mais, finalement, écoutez, les juges ne font qu'appliquer une loi, mauvaise, certainement. Ça ne donne pas l'image d'un juge mauvais. Ce n'est pas sûr. Ça, ce n'est pas général. Bon, les mauvais, les bons sont dans tous les secteurs. Mais, essentiellement, pour corriger les institutions, je pense qu'il faut plutôt corriger la législation. Et jusque-là, après la Révolution, une période si importante, je pense, on n'a pas changé ni les institutions, ni la législation. Il faut commencer. On n'a jamais condamné, on n'a jamais condamné les législateurs de l'ancien régime. On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de la Chambre des députés ancienne. On n'a jamais parlé de la législation ancienne. On a toujours parlé des institutions. Or, les institutions ne fonctionnent que sur un contexte juridique qui est mauvais, qui n'est pas justiciable, qui n'est pas, justement, respectueux. Mais donc, il faut corriger la législation, je pense. Et donc, tout passe par là. Je pense aussi qu'il y a une prise en considération de certaines... Je pense que ce ne sont pas les lois qui vont changer ces pratiques-là, Fatma. Je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience de la part des forces de sécurité, de la part des syndicats, parce que le syndicat a une fonctionnalité importante. C'est essayer d'encadrer ces troupes, essayer d'encadrer, essayer de leur insuffler. Et donc, je dirais, cette âme de police républicaine qui essaye de rendre la vie possible aux citoyens. C'est-à-dire, lorsqu'un citoyen commet un tort ou un grief, il y a des moyens tout à fait, je dirais, légaux de pouvoir donc le poursuivre, sans le tabasser, sans l'agresser, sans qu'il soit l'objet d'une filature. Il ne faut pas, justement, travailler, comme l'a dit tout à l'heure Simon Hamad, avec ce corporatisme-là. On a l'impression, quelque part, que les policiers, après avoir été attaqués de toutes parts, il faut le reconnaître, après le 14 janvier, là, ils sont en train de faire ce corporatisme-là pour ne plus revivre cette situation-là. Et une dénonciation systématique, chaque fois qu'il y a des épisodes, justement, de violence, de violation des droits de l'homme. Alors, si Mohamed a tout à l'heure évoqué, justement, une certaine peur, on va dire, entre guillemets, de représailles de la part d'activistes, mais aussi de la part d'hommes politiques, est-ce qu'on peut expliquer ainsi, aujourd'hui, le fait que certains politiciens ne parlent plus, ne dénoncent plus ? Fatma, juste pour terminer mon idée, le fait que le ministre de l'Intérieur ait reçu le syndicat national des journalistes tunisiens, à qui il a présenté ses excuses et a promis, donc, d'ouvrir une enquête, et selon les infos que je possède, celui-même qui a tabassé, donc, un journaliste a été même arrêté, donc, administrativement de ses fonctions, signifie que le ministre de l'Intérieur, lui-même, est conscient des dérites qui sont en train d'arriver, parce qu'à chaque fois qu'un journaliste, on ne parle pas des leaders d'opinion, on y arrivera, le cas, donc, à propos du cannabis, mais les journalistes, à chaque fois qu'ils sortent pour, donc, couvrir une manifestation, et bien, tout à fait, ils se font tabasser, ils se font agresser, et ça, c'est intolérable et inexplicable. Voilà, c'est Mohamed. Moi, je pense que ce qui manque maintenant, je pense tout d'abord que c'est possible, la réforme de la police. Contrairement à d'autres pays, là où on doit changer tout le corps, ce n'est pas le cas de la Tunisie. C'est possible, c'est pour ça qu'on voit des milliers de policiers, peut-être la majorité des policiers, qui respectent la loi et qui sont corrects. Donc, à mon avis, c'est possible, cette réforme. Mais ce qu'il faut faire pour les autres, les gens qui ne sont pas, donc, soucieux du respect de la loi, à mon avis, c'est instaurer de nouveau les inspections de police, parce qu'il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a, théoriquement, il y a l'inspection à chaque corps de police, la garde nationale, la police. Mais après la révolution, M. Raj a pris une position, une décision, au fait, d'annuler la haute instance d'inspection. La fameuse police des polices. La fameuse police des polices, qui avait 120 agents seulement, mais qui travaillait sur tout le territoire de la Tunisie. Et qui était un recours pour les citoyens. Même sous Ben Ali, ce n'était pas efficace, mais quand même, il y avait un effet dissuasif. Avec ses 120 policiers qui ont été, donc, menacés et harcelés après la révolution. Pourtant, il ne faisait pas de la politique. Il contrôlait la police. Peut-être qu'il contrôlait la police aussi pour des raisons politiques. Ben Ali fait tout avec les institutions. Mais au moins, quand même, il arrivait à arrêter plusieurs policiers pour corruption et autres. Maintenant, il n'y a plus de corps qui a une certaine force, donc, qui est capable de contrôler la police. On doit revenir au contrôle. Dans toute l'administration tunisienne, celui qui ne veut pas être contrôlé, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Il n'y a rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher. Donc, normalement, vous n'avez pas à vous opposer à une inspection. C'est leur travail, l'inspection. Bon, la dernière fois, avec ce qui s'est passé à la Wina depuis une semaine, donc, ce fameux dégage contre le commandant de la garde nationale, pour une simple raison, parce que l'inspection de la garde nationale a convoqué certains policiers qui ont refusé d'exécuter un mandat de dépôt. Contre un policier qui parle à l'agent de la garde nationale. Donc, c'est une décision judiciaire, normalement, qui devrait être appliquée. Qui devait être appliquée contre leur collègue, que je considère personnellement comme quelqu'un qui ne devait pas être arrêté, parce qu'il a appliqué la loi, la loi 69, il a tiré sur quelqu'un dans les règles de la loi, d'après mon avis. Mais de toute façon, c'est le juge qui a décidé autrement. Et ça a été résolu. Après quelques jours, il a été libéré. Donc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, des agents de la police armés qui refusent d'exécuter un mandat d'arrêt, c'est, à mon avis, c'est une très grande faute, c'est une faute lourde, qui devait justifier même leur arrestation. Ils devaient être devant un tribunal. Bon, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas décidé ainsi. Il a décidé tout simplement de les questionner ou de faire des interrogatoires administratifs au niveau de l'inspection de la garde nationale. La réponse dégage au commandant de la garde nationale. Non, c'est une sanction interne. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ça que ça va aller. De toute façon, c'est des gens qui veulent se mettre au-dessus de la loi, à mon avis. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Si, Mohamed, on va essayer de basculer dans le sujet relatif aux stupéfiants. On va faire la jonction entre, justement, la police dans ses dérives et éventuellement, donc, l'utilisation de ces subterfuges, par le conditionnel par rapport à certains agitateurs, entre guillemets, et leaders d'opinion, à qui en flanque parfois, donc, je dirais, le fait de consommer du cannabis pour éventuellement les mettre au cachou pendant quelques temps. C'est arrivé avec, donc, le leader d'opinion, Aziz Ahmed. Mais on ne sait pas si la personne a réellement consommé ou n'a pas consommé. On n'est pas là pour dire, pour défendre X ou Y. Et on a envie de comprendre un peu ce qui se passe. Et nous basculons vers la question relative, donc, au cannabis. D'abord, pour la question de, là, une petite parenthèse que j'ouvre de Aziz Ahmed. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a eu, là, vous avez parlé de ça dans votre communiqué également, selon les infos que vous avez, est-ce qu'il s'agit réellement d'une utilisation qui a été faite de ces stupéfiants ? Ou il s'agit, donc, d'un moyen pour mettre cette personne, donc, derrière, je dirais, en prison, selon vous ? On ne peut pas se prononcer directement concernant une affaire, on n'a pas les preuves. Je ne sais pas s'il a vraiment consommé ou pas, on ne peut pas savoir. Mais il y a une autre question qui se pose. Supposons que quelqu'un a commis des infractions. Quelqu'un, un homme politique, un militant, etc., qui commet des infractions, et c'est un être humain qui peut commettre des fautes. Bien évidemment, lorsqu'on trouve des preuves qu'il a commis ces infractions, il doit être sanctionné, comme tout le monde. C'est l'égalité d'histoire. Personne n'est pas sûr de la loi. C'est très simple. Et surtout en homme politique, ou surtout en homme public, je veux dire. Là, on doit être clair. Mais est-ce que la police a le droit d'harceler quelqu'un pendant des semaines, par exemple, pour lui chercher une infraction ? S'il arrive à établir la preuve qu'il a commis une infraction, légalement, je ne vais pas contester ça. Mais moralement, politiquement, c'est inacceptable. Parce que ça touche à la crédibilité de l'État. Donc, on met quelqu'un devant nous, on lui cherche n'importe quelle faute pour le mettre en prison. Même s'il commet cette faute, politiquement, moralement, c'est inacceptable. Juridiquement, bien sûr, s'il a commis cette faute, il doit être sanctionné, comme tout le monde. C'est monier sur le plan judiciaire, le fait qu'il ait fait l'objet d'un mandat de dépôt, après avoir été entendu par le juge d'instruction. Est-ce que cela prouve que, finalement, il a consommé des stupéfiants ? Bon, finalement, je ne peux pas parler d'un cas précis, surtout qu'il est encore devant l'instruction. Donc, je dois respecter ça. Mais, finalement, je parle de toute la procédure relative à ce genre de délit. Bon, si nous lisons la loi, on trouve qu'il n'y a pas de possibilité pour le juge d'instruction pour libérer un consommateur. D'accord. C'est pour une simple raison que la preuve se fait, justement, techniquement. Bon, il y a un test d'analyse qui se réalise. Bon, un test, je parle là objectivement. Comment ça se fait, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est notre perte de manche. Finalement... C'est le procès verbal, finalement. Bon, finalement, l'analyse va prouver, bon, s'il est positif, donc, le délier, et, bon, écoutez, si l'analyse prouve, également, ça va s'agir, justement, d'un délit de flagrance. Et surtout que la loi, elle est claire, elle est claire dans sa disposition. Tout à fait, oui. Mais elle est myope dans sa disposition. On y arrivera, oui. Mais bon, si vous appliquez l'article 4, si vous appliquez également l'article 11, je pense, ou 13, c'est-à-dire qu'il y a une peine bien précise qu'il faut appliquer, qu'il n'y a pas de classification, il n'y a pas de récidivisme ou pas, il n'y a pas d'une typologie. Tout consommateur, on l'opera comme ça. C'est pour cela qu'il faut parler de myopie, là. Oui, bien sûr. Puisque, finalement, la loi, elle est là pour quoi? C'est soit pour protéger, soit pour stabiliser une situation, soit pour éliminer un phénomène. Et sur ces trois angles, cette loi n'a pas fourni ses résultats. Enfin, finalement, elle n'a pas protégé, puisque le consommateur, parfois, il est une victime. Parfois, je veux dire. Elle n'a pas éliminé le phénomène, puisque, bon, il y en a encore. On voit une augmentation, justement, du nombre de personnes. Elle n'a pas stabilisé une paix sociale, puisque le mal, il est là. Donc, je pense que cette loi doit être, doit être, je pense, elle doit être modifiée. Elle doit être modifiée. Et pour donner plus de liberté au juge de se comporter plus subjectivement, si vous voulez, avec les cas. On ne peut pas mesurer d'une façon générale et absolue tous les consommateurs. En critique, souvent, la question devenait depuis, donc, ironique, quelque part, lorsqu'on dit, celui qui consomme, donc, aura droit à une année et une Vespa. Donc, une année de prison et mille dinars, la Vespa coûte plus cher actuellement, mais c'est juste pour... Il faut actualiser. Exactement, il faut actualiser. Justement... Mais parfois, la Vespa, c'est à crédit. Oui, à crédit, voilà. Mais à crédit, c'est encore avec le taux d'intérêt. Donc, c'est encore plus. Mais, justement, est-ce que vous, en tant que juge, Simone, est-ce que vous avez eu l'attitude d'interprétation de ce texte-là ? Il n'y a pas à interpréter. C'est-à-dire ? Il n'y a aucune possibilité d'interprétation. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive devant vous, que le procès verbal fait dans le poste de police... Vous appliquez la loi, la loi, elle dispose que, voilà, c'est l'article 4, la peine, c'est de une année à cinq ans. Oui, oui. Et de Vespa, un million jusqu'à trois mille dinars. D'accord. Généralement, il y a une jurisprudence constante, je peux dire, constante, qu'on applique le minimum de la peine, c'est-à-dire une année et mille dinars. Donc, c'est la possibilité nécessaire et possible, justement, d'interprétation. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un article fameux dans notre code pénal, c'est l'article 53. Oui. Cet article donne une possibilité au juge d'apprécier le cas. C'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges. Oui. Et ça, c'est clair. C'est clair, puisque c'est l'élément de distinction entre un procès pénal et un procès civil. Civil, tout à fait. Pour le procès civil, le juge a sa neutralité. Oui. Il est juste un arbitre. Finalement, vous passez vos preuves. C'est une balance. C'est finalement celui qui a plus de motifs. Par contre, vous devez apprécier, par votre appréciation, dans le procès pénal. Parce que le criminel, ce n'est pas toujours le criminel. Il y a le criminel par occasion. Bon, je ne peux pas revenir là à Spinoza, mais il n'y a pas une catégorie unique de criminel. Donc là, il faut faire la distinction. Et qui va faire la distinction ? C'est le juge. La distinction selon le niveau social, selon le contexte général, selon les circonstances de délit. Ceci n'existe pas dans ce genre de délit. Surtout que la loi a éliminé expressément l'application de l'article 51. Et qui sont concernés par cette loi-là ? C'est-à-dire le consommateur, celui qui se trouve avec lui ? Tout. Tout le monde. Tout. Celui qui consomme. Oui. Celui, finalement, je ne dis pas celui qui consomme. Celui qui l'analyse a prouvé qu'il contient dans son corps les stupifiants. Donc là, il est considéré comme étant un criminel. Quelle que soit sa situation, étudiant, élève, femme, fille, mère, père, un représentant de je ne sais pas quoi, un responsable administratif, même un juge. Oui. Bon, finalement, les juges ne sont pas au-delà de la loi. Tout à fait. Même un ministre. Donc, on ne fait pas de distinction. Et là, le malheur, c'est là. Le malheur, c'est qu'il ne faut pas se comporter de la même façon devant cette catégorie de gens. Parce que parfois, on consomme juste pour savoir de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas un criminel. Et là, vous êtes pris en plein grand délit. Voilà. Et donc, c'est la même peine. Alors, Simonnière, là, on parle malheureusement, donc même pour des jeunes qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas été avertis, qui ont été donc induits en erreur. Et bon, voilà, c'est une erreur de jeunesse. Ils sont dans la case criminelle. Aujourd'hui, beaucoup de familles, justement, de personnes ayant été emprisonnées à cause de la consommation du cannabis. Parce que la loi est la même pour la consommation du cannabis et des drogues dures. Alors, mais ces gens sentent une injustice parce qu'ils estiment que les dealers, que les vrais criminels ne sont pas poursuivis ou la loi n'est pas aussi dure avec eux. Alors, est-ce que, justement, pour ce qui est des dealers, des trafiquants, est-ce que le juge a, justement, cette liberté pour interpréter un petit peu la loi pour... Oui, bon, bon. La peine est encore plus accentuelle. C'est un peu compliqué puisque, finalement, pour les teneurs, justement, pour les commerçants, si vous voulez, c'est faux de dire que la peine n'est pas lourde contre eux. Elle est lourde. Mais le problème, c'est que c'est difficile à les découvrir. Ce n'est pas disponible à le faire, à le faire, justement. Et ce, vis-à-vis ou contrairement pour les consommateurs. Parce que, pour les consommateurs, c'est facile pour les ramasser. Oui. Donc, c'est justement, ils sont clairs, ils sont... Les dealers connaissent les techniques policières. Par contre, les autres, et finalement, c'est une question, si vous voulez, c'est plutôt internationale. Ce sont des professionnels. Les réseaux, oui. Dire que le juge n'applique pas la bonne loi, non. Pour ce genre de criminel, la loi, elle est claire, l'application également, et bon, elle est lourde. Entre 6 et 10 ans, je pense. Ça peut arriver jusqu'à vie. Oui, oui. Si on est dans un groupe, donc, voilà, c'est... Oui, oui. Et bon, il est difficile de les découvrir. Généralement, le problème de contrebande, c'est le même. La contrebande des armes, c'est également la contrebande des stécifiants. Finalement, le phénomène, c'est encore plus lourd. Mais dire que la justice n'est pas consciente de ça, non, elle est consciente. Le problème, je pense, c'est qu'il faut alléger quand même, et donner plus de liberté pour les consommateurs. Personnellement, ça, c'est mon opinion. Je pense que certains, un grand nombre de consommateurs, plutôt, ils ont une nécessité de protection, plutôt que les pénalistes. Et là, également, je pense qu'il y a une possibilité de revoir, plutôt une peine de correction. Parce que, finalement, la prison ne corrige pas. Au contraire, dans certains cas, au contraire, on arrive en prison, justement, pour consommation d'un joint, et on en sort plutôt criminel, ou projet de criminel. Oui, justement, c'est Mohamed. Justement, la question, actuellement, des pénalisations, pas de dépénalisation, le sujet a été évoqué à l'Assemblée nationale constituante. Certains disent qu'il faut aller dans le sens d'assouplir cette loi, qui est quand même myope, comme vient de le dire à juste titre l'honorable juge, Monir Foshichi. Selon vous, comment doit-on procéder ? Vous aussi, qui êtes juriste et avocat de profession à la base, vous avez sûrement plaidoyé pour des gens ayant consommé du cannabis. Quelle est votre vision par rapport à cette question ? Bon, voilà, maintenant, tout le monde parle d'aggraver la peine contre les trafiquants, l'alléger ou dépénaliser pour les consommateurs. Il ne faut pas parler d'aggraver la peine pour les dealers, pour une simple raison, c'est déjà très grave les peines pour le trafic de stupéfiants. Ça peut arriver, comme l'a dit M. le Président, à la peine, bon, plutôt à la perpétuité. Perpétuité, le minimum, c'est 20 ans, quand il y a trafic dans une bande organisée. De 10 à 20 ans, lorsqu'il y a export ou import de stupéfiants. Et le minimum, c'est 6 ans lorsqu'il y a trafic de stupéfiants. Donc, c'est déjà très grave. Il ne s'agit pas d'aggraver la peine, il s'agit d'appliquer la loi. Mais pour les consommateurs, donc une peine d'une année comme minimum, parce qu'on ne peut pas appliquer l'article 53, c'est-à-dire atténuer la peine, là, c'est grave. Mais aller jusqu'à parler de dépénalisation, à mon avis, tout d'abord, il faut distinguer entre deux sortes de drogues. Vous avez parlé des drogues douces, et c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre drogues douces et drogues dures. Drogues dures, c'est trois essais, et par la suite, c'est la dépendance physique et psychique. Et ce n'est pas remédiable facilement. On a besoin de plusieurs cures, de désintoxication, on peut arriver à des overdoses, etc., qui peuvent entraîner la mort. Ce n'est pas le cas, par exemple, du cannabis. Personne n'est mort par le cannabis, sauf si c'est indirectement, par exemple, comme un accident de la circulation. Sinon, ce n'est pas aussi dangereux pour la santé. C'est dangereux, peut-être, parce qu'il peut pousser les gens à voler, par exemple, pour avoir de l'argent pour acheter. Ça, c'est vrai. Ça nuit à la santé, bien évidemment. Ça nuit à la santé. On a remarqué quelques maladies psychologiques qui sont liées au cannabis. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais c'est beaucoup moins dangereux que les drogues douces. Alors, à mon avis, il faut distinguer. Les drogues dures. Les drogues dures, je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, il faut distinguer entre les deux sortes de drogues. Pour le premier cas. Ce que la loi ne fait pas, actuellement. La loi ne fait pas, parce qu'il y a ce tabou B. Et tous ces produits-là sont... Répertoriés de la même façon. Voilà, donc, c'est la même sanction. C'est toujours le minimum d'une année et mille dinars. Donc, à mon avis, il faut faire cette distinction. Et rester sur la même sanction concernant les drogues douces. Il faut protéger la société. Il faut protéger l'individu, bien évidemment. Mais il faut protéger aussi la société. C'est très dangereux. Vous savez qu'une dose de drogues douces ou dures, je veux dire, depuis quelques années, coûtait 200 dinars en Tunisie. 200 dinars, ce n'est pas rien. Quelqu'un qui est accro, quelqu'un qui est dans la... Donc, une dépendance physique et psychologique. Certainement, c'est quelqu'un qui va braquer, qui va tuer aussi, pour avoir de l'argent, pour acheter sa cam. Donc, c'est très dangereux pour la société, pour l'individu. C'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il faut garder la même sanction pour ce genre de drogue. Pour les drogues douces, à mon avis, il faut que le juge reprenne sans droit, donc, de décider de la peine qui doit être applicable aux délinquants. Il faut aussi faire... Il faut peut-être aussi changer, parfois, mais ça revient à la décision du juge, par le travail d'intérêt général. Maintenant, le travail d'intérêt général n'est pas possible pour la consommation de drogue. Qu'il soit possible, il faut peut-être modifier ici le code pénal, pour faire en sorte que la consommation ou la détention aussi de drogue douce peut être punissable seulement du travail d'intérêt général. Bien sûr, si l'accusé l'accepte, s'il s'excuse, s'il reconnaît sa faute et qu'il l'accepte. Donc, à mon avis, il faut faire cette distinction. Alors, si, Mohamed, une question pour le politique que vous êtes, mais aussi pour le juriste. Alors, ces lois, finalement, le législateur dit qu'elles sont là pour protéger la société et pour protéger le citoyen. Alors, le consommateur qui est assez souvent victime, puisqu'il a été entraîné dans la toxicomanie, dans la consommation, et c'est un drame pour lui, c'est un drame pour sa famille, et c'est un drame pour la société. Alors, pour le protéger, outre la loi, il faudrait aussi des centres de désintoxication, il faudrait aussi une sensibilisation dans les écoles, dans les lycées, auprès, justement, de la jeunesse, mais dans toute la société. Est-ce qu'aujourd'hui, la lutte contre la toxicomanie ne devrait pas se faire d'une façon globale ? C'est-à-dire pas uniquement la loi, la répression, la prison, mais toutes différentes structures qui vont travailler ensemble pour lutter contre ce phénomène. Excusez-moi, Mohamed, d'ailleurs, juste pour être exhaustif par rapport à l'information, le ministère de l'éducation a publié à un certain moment une enquête révélant que 50% des écoliers, des élèves du secondaire tunisien ont au moins essayé une fois le cannabis. Ce qui est, à mon sens, très très grave dans les écoles. Là, on parle des écoles. Je ne sais pas si ces chiffres sont fiables, mais c'est dangereux. S'ils sont fiables, c'est les chiffres... C'est une enquête nationale. Ça démontre qu'il y a un vrai danger, à mon avis, c'est un danger, même s'il s'agit du cannabis. Même si on dit 5 contre drogues douces et dures, quand même, c'est dangereux pour la santé. On est même contre le tabac pour les enfants, alors que dire du cannabis. Donc, bon. Mais je reviens à votre question. C'est normal. Ce n'est pas seulement le travail de la justice, c'est de la police. Il y a autre chose, bien évidemment. L'école, ça doit faire son devoir. Il faut mettre des centres de désintoxication, oui. D'ailleurs, je pense que ça n'existe même plus. Donc, je ne sais pas si c'est à Jvelust, il travaille encore ou pas. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de décentralisation. Finalement, si vous trouvez au CAF ou au Jeanne-de-Bas, vous ne trouvez pas ce centre. Voilà. Et le seul centre, à mon avis, c'est ici, à Jvelust. Et je ne suis pas sûr qu'il travaille encore. Non, 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 il n'existe plus. Il y a dans les services hospitaliers, donc il y a les services de toxico, là où on peut prendre en charge. Mais le centre de Jvelust, malheureusement, n'existe plus. On parle de désintoxication pour les drogues dures. Parce que jusque-là, en Tunisie, on est relativement épargné de la consommation des drogues dures. Il y en a des cas. Mais pour le cannabis, je ne pense pas qu'il devrait y avoir, à mon avis, une prise en charge. Je ne pense pas. Là, également, la loi ne nous distingue pas. Exactement. Si je me réfère à l'article 18, je pense qu'il ne distingue pas. Et il ne donne pas une procédure fiable. C'est-à-dire que ça nécessite que la victime, enfin, le consommateur, doit se présenter avant qu'il soit découvert par la justice. D'accord. Ou par la poudre. Donc là, comme il s'agit d'un piège, finalement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, l'esprit. Un. Deux. C'est qu'il faut parfois changer la peine. Il faut que, au lieu d'emprisonner, il faut le mettre dans un centre d'intoxication. Et que ceci doit être décentralisé, je pense, avec un contrôle judiciaire. C'est-à-dire que, bon, on a déjà une institution judiciaire. C'est le juge d'exécution des paies, c'est ce qu'on appelle ça. Bon, ce juge peut contrôler ses centres. Je pense que le fait de donner ou de transférer un consommateur pour ce centre, ceci doit être contrôlé par un juge. Et que ça soit, justement, décentralisé. Sinon, je pense qu'on pénalise parfois des victimes. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, hors antenne, vous nous citiez des exemples qui étaient déchirants. Par exemple, en cette période où les familles et les élèves se préparent pour les examens nationaux, pour des concours très importants. Et c'est déterminant pour la vie. Donc, il suffirait de la consommation d'un joint, donc d'une quantité, pour se retrouver illico presto en prison et voir repartir en fumée, justement, l'avenir. Alors, est-ce que le corps des magistrats est conscient ? Est conscient, certainement. Certainement, je pense que j'ai donné la preuve. Oui, voilà, vous êtes là, mais est-ce qu'il y a une espèce d'unanimité autour du besoin de réformer, d'amender, de revoir cette loi ? Oui, justement. D'une part, je pense que j'ai donné la preuve de cette conscience. Deux, la jurisprudence ténusienne, elle est constante sur l'application du minimum de la peine. Ça, également, c'est une mesure qui démontre cette conscience-là. Voilà. Encore, ça, bon, changer la loi, c'est pas l'affaire des juges. Oui. Donc, c'est l'affaire du législateur. Et je pense que l'appréciant, peut-être, peut amener à ça. Juste pour expliquer, peut-être une question, en fait, ce que vous venez de dire. Le juge, malheureusement, n'a pas la possibilité d'apprécier, si c'est une personne qui se présente devant lui avec un procès verbal qui dit que le test est positif, il est obligé de l'arrêter l'élève. C'est-à-dire, il n'a pas, il vient de le dire tout à l'heure, monsieur le juge, cet article 53, donc, qui ne lui donne pas la possibilité de dire, écoutez, ça, c'est un étudiant, c'est un élève, la première fois, qui va passer son bac. Donc, j'ai envie de le laisser partir parce que je risque de lui briser son futur. Là, il n'a pas le droit parce que s'il n'applique pas la loi, eh bien, ça sera lui qui sera sanctionné. Le juge sera sanctionné, mais les juges sont conscients qu'il, parfois, il y a des drames et ils utilisent la borne minimale de la loi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, le juge a à choisir entre une année et cinq ans. Voilà, voilà. Donc, il choisit une année, voilà. Voilà, le minimum. Pour revenir à la police et à la drogue, la même chose. Lorsqu'un officier de police judiciaire écrit sur un procès verbal qu'il a, donc, attrapé quelqu'un qui détenait de la drogue, il n'y aura pas la suite à la liste de la drogue, ça va être avéré comme étant sur la liste ou le tableau B. Il sera automatiquement condamné pour une simple raison, c'est la force probante des procès verbaux. Donc, on ne peut pas démontrer le contraire que par le témoignage, ce qui est impossible, ou par un écrit. C'est l'écrit qui va démontrer que le policier avait tort. Bon, le policier, s'il s'avère qu'il a falsifié ce procès verbal, il sera puni de la peine de prison à vie. Mais aucun policier n'a jamais été condamné. Il faut le prouver. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de la réforme de la police judiciaire et de la police en total. C'est très important. Finalement, on doit avoir confiance en quelqu'un, le policier. L'officier de la police judiciaire, on doit avoir confiance en lui. Mais il doit mériter cette confiance. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous parlons, je veux dire, de la réforme de la police. Et qu'il faudrait qu'il y ait transparence, qu'il y ait responsabilité. Responsabilité et surtout donc application stricte de la loi à tout le monde. Eux, ils appliquent la loi aux citoyens. Eux aussi, à chaque fois qu'ils commettent des infractions, ils doivent être sanctionnés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une démocratie. Et c'est comme ça qu'on fait un corps de police sain et qui est au service de la loi. Et pour finir, espérant que les forces de police prennent conscience que nous sommes plus dans une dictature, qu'il faille donc traiter les gens selon des normes et des standards des droits de l'homme, que les journalistes font leur travail comme il se doit, que le citoyen a la possibilité donc d'aller manifester ou autre, ceci devrait être encadré également par les syndicats. Voilà, c'était dans le vif du sujet. Merci beaucoup à Asim Mohamed Rabou, secrétaire général du Courant démocratique. Merci au juge Mounir Farchichi, président du tribunal de première instance de Jeanne d'Aube. Voilà, Enis Maraï vous retrouvera la semaine prochaine. Merci à Nawal Saidi qui nous accompagne à la technique. Très très bonne journée à toutes et à tous. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Sous-titrage Société Radio-Canada